Générique 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 rias au revoir Générique Madame et Monsieur Zagven, pour vous informer 것으로 faits. Mais je vous conseille d'aller avoir la valeur du cannabis du RDC, des Tocongo et des Kinshasa. Il y a à votre serviteur Amour Biloulou. Je vous conseiller pour vous informer notre bienfait afin que vous vous connaissez. Merci bien à mon cameraman. Merci à Saint-Florien Kalala. merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent depuis et partout dans le monde mesdames et messieurs d'ailleurs les solos mokoro et moi je sais que ça m'a cassé et beaucoup et c'est moi ceci quoi gouverneur à samaloukonde bimi mesdames et messieurs vous avez parlé là parce que j'ai retrouvé dans le gouvernement à samaloukonde député pour tout le monde participe dans le gouvernement de samaloukama et de jamesel samaloukonde voilà comprenez que j'ai déjà cette information et c'est que ça m'a mou et ça m'a bien dit est-ce que il est possible il y a moutounyon sou a participé dans le gouvernement non est-ce qu'il est probable et possible que tous les ministres ou bien beaucoup de ministres ils ont un combat soit reconduit non vous allez voir qu'il ya beaucoup de ministres qui travaillent mesdames et messieurs alors qu'ils chacun venaient de son parti respectif dans ma statue il n'y a pas parti mesdames et messieurs il n'y a pas si on jette un dévolu sur vous vous êtes peut-être ministre et autres vous voyez qui pourcentages sont tout pas qu'elle a éclaté la partie la bino mais il y a d'autres ministres mesdames et messieurs maintenant que ça là bas c'est confié trop dans l'intérêt personnelle la bongo parce qu'on fait qu'ils trouvent la partie qui nous sont beaucoup d'ailleurs se sont rapprochés dans l'île de partie chère au chef de l'état Félix Chaké de Chilombo c'est rapproché trop croyant peut-être que non lorsqu'il y a eu sa gouvernement de Samalou Kondé il y a eu la reconduit chose qui n'a pas été faite mesdames et messieurs c'est le cas de monsieur Jean Baudin Maillot qui fut ministre ou qui est ministre il y a un budget mesdames et messieurs monsieur Jean Baudin Maillot a sa ministre il y a budget sortant on peut le dire de cette façon ces messieurs mesdames et messieurs s'est rapprochés des lieux de presse alors qu'il était de l'UNC il est de l'UNC mais pas sa façon de travailler pour plaire le chef de l'état pour qu'il soit reconduit il a fallu à se rapprocher de l'île de presse partie chère au chef de l'état Félix Chaké de Chilombo à se rapprocher de l'île de presse vous d'où plutôt vous allez constater mesdames et messieurs qui est dans le cabinet Jean Baudin Maillot il y avait deux camps il y avait deux parties il y a un camp qui était des lieux de l'UNC qui ne faisait que manger les eaux le miette les fragments ça on appelle encore en français les bribes les rogatons les débris laissé par l'autre camp constitué de l'île de presse ou constitué des membres ou des militants de l'île de presse bah où il y a à ce confier qui n'a pas en haut il y a pas de l'île de presse or il le faisait par intérêt mesdames et messieurs ça veut dire qu'il s'est rapproché il y a eu un camp et il y a eu un camp dans le cabinet dans le camp dans le camp dans le secrétariat dans le camp 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 en français on les appelle les s'baltères il y a eu un camp il y a des parties chères nous avons des gens ils faisaient ce genre de pratiques mesdames et messieurs n'ont intérêt sans notre parler pour qu'ils soient reconduits oh my god pas du pas mystique hein pas du pas ma mère moko hein chef de l'état non en tout cas vous êtes très sages et intelligents croyant que j'aimerais le meilleur jour flatter chef de l'état on appelle ça en français amadoué c'est le verbe amadoué croyant qu'il était en train d'amadouer le chef de l'état pour qu'il soit reconduit dans le nouveau gouvernement Sama Loukonde Michel malheureusement les choses se sont tournées en bourrique pour lui il s'est trop cassé la tête en mettant les gens de lui l'épaisse à ses côtés pour qu'il travaille avec mais malheureusement ceux de l'UNC se contentaient des eaux se contentaient des rogatons des dobribes qu'ils le recevaient mais ceux de l'UNC s'est résusé et l'UNC savait bel et bien que M. Jean Baudon est en train de flatter le chef de l'état est en train de l'amadouer raison laquelle il s'est rapproché de l'UNC aujourd'hui il y a sorti du gouvernement M. Jean-Michel Samaloukonde mais ce Jean Baudon Mayo n'est pas répondu comme ministre du budget par contre le chef de l'état a pris quelqu'un d'autre de l'UNC et il l'a nommé comme ministre du budget oui mesdames et messieurs oui mesdames et messieurs le chef de l'état a choisi quelqu'un d'autre il a jeté son dévolu sur un autre membre de l'UNC et cette personne est nommé comme ministre du budget en remplacement de M. Jean Baudon Mayo et aujourd'hui Jean Baudon Mayo veut faire maintenant un flashback son parti l'UNC parti cher à Vital Kamere qui est emprisonné ça fait déjà une année et demie élevé être reconduit comme secrétaire il y a l'UNC parti cher à l'honorable Vital Kamere croyant qu'il jouait à la malunité croyant qu'il jouait au malin en d'autres termes mais actuellement il était en train de mourir à savoir déjà lui il s'est pas timbela qui est qui est un petit poyo à se rapprocher ton aïe d'épaisse pour flatter le chef de l'état il y a un chef de l'état moliste il y a un séranaté à timbela ma solongo bandakala et puis tu peux flatter ton aïe or ce chef de l'état n'est pas que le chef de l'état il y a un séranaté pour un chef de l'état les gens qui ont mal vu qu'il vous commence à débaucher le membre de l'île c'est parce que Vital Kamere est en prison vous voyez mesdames et messieurs il y a des gens qui sont bardés que l'U-Dépaisse commence maintenant à débaucher le jeune de l'île c'est parce que Vital Kamere est en prison le chef de l'état mal vu gloire à Dieu étant sage qu'il est il l'a déjoué monsieur Jean Baudon si vous voulez quitter votre parti faites-le clairement à la nuit en pleine journée c'est trop simple et puis quand vous quittez par intérêt quand vous quittez peut-être pour des intérêts personnels ça qui n'est pas normal, c'est-à-dire que vous allez travailler pour votre propre ventre il y a déjà mesdames et messieurs dans le gouvernement il y a un combat qui ont bouffé l'argent qui se sont enrichis illicitement des ministres qui ont touché des pactoles qu'ils n'ont jamais touché pourquoi trafic d'influence pourquoi n'a pena zala maman a n'a piqué qui est n'a zala ou voilà le chef de l'état vraiment impossible vraiment impossible mesdames et messieurs et des gens pareils ce sont des gens à dénoncer nous devons montrer au créneau pour dénoncer ceux des gens pareils des personnes pareilles des personnes qui font que le chef de l'état soit flatté par des petits actes des petites actions insignifiantes qui valent même tripette au jeu du peuple congolais c'est qu'aujourd'hui tu commences à pleurer voilà manque de vision vous commencez à pleurer vous vous direz que non vous tous vous participez dans le nouveau gouvernement samaroukonde ce qui n'est pas normal merci beaucoup au chef de l'état merci beaucoup à james samaroukonde cette décision prise il y avait une réunion convoquée par jambar kaboun c'était sous l'impression du chef de l'état que jambar kaboun avait convoqué cette réunion qui avait réuni tous les députés de l'union sacrée c'était pour promulguer des décisions prises par le chef de l'état ce qui ont déclenché aujourd'hui mesdames et messieurs les tractations entre d'hôpités nationaux et le nouveau gouvernement non nous devons agir en âme et en conscience en toute liberté nous devons agir en tant qu'un homme d'état en tant qu'un homme d'état vous ne pouvez pas agir comme des flatteurs comme des musiciens qui flottent le messel les producteurs les sponsors les partenaires non vous ne pouvez pas travailler uniquement pour l'intérêt général du peuple congolais vous ne pouvez pas travailler pour flatter le chef de l'état flatter un parti quelconque flatter le gouverneur pour que vous puissiez obtenir ce dont vous avez besoin ce qui n'est pas normal nous allons dénoncer ce genre de partis qui sont des partis qu'à dénoncer à Villevoix d'ailleurs aujourd'hui il pleure il pleure mesdames et messieurs et ce sont les bientés et puis il exige il dit si je ne suis pas reconduit comme secrétaire général de l'UNC je ferai ma route chacun a sa vision chacun sait ce qu'il attend de chercher voilà mesdames et messieurs vous n'êtes pas capables vous n'avez pas été capables de gérer c'est 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 le ministère du budget combien de fois moi-même personnellement moi 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 j'étais avec un jour avec mon caméra au niveau du ministère du budget où il y avait les travailleurs du ministère de l'industrie qui réclamait leurs primes permanentes le chef de l'état était d'accord pour leur paiement et pour leur paiement les ministères de finances étaient d'accord pour leur paiement et pour leur paiement mais les dossiers traînaient mesdames et messieurs au niveau du budget il fallait que monsieur Jean Baudet-Mahieu appose sa signature pour que l'argent sorte à partir du ministère de finances et messieurs réclamait tout haut il pleurait il pleurait il chialait devant le ministère du budget disant que non monsieur Jean Baudet-Mahieu était en train de freiner leurs dossiers vous n'avez rien foutu il est spécial vous n'avez rien fourni comme effort il n'y avait pas des efforts il n'y avait pas des sacrifices consentis à votre endroit pour les régionales du peuple congolais aujourd'hui parce que vous n'êtes pas reconduit le nouveau gouvernement et vous voulez faire n'importe quoi votre parti faites-le dans votre parti mais quand même laissez le peuple congolais tranquille libre c'est trop simple en tout cas merci beaucoup monsieur Jean Baudet-Mahieu merci beaucoup je vous dis de l'état il y a ma décision qui m'a décision qui toque ou à l'ignité à Tika en tout cas merci beaucoup mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de notre mission je vous reviens encore dans quelques minutes avec une autre opportunité portez-vous bien merci beaucoup à Joseph Thomas Parandaye merci beaucoup à Shadon Dibou merci beaucoup à Dada Benangoudi merci beaucoup à Salem Beta Bradley merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivi depuis Louboumachi Etats-Unis Belgique Congo Brazzaville de Congo Ketiasa moi je vous retrouve votre prochainement avec une autre actualité merci Mboumachi 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 Sous-titrage ST' 501